L'Euro 2016 sur France Inter. Avec ce matin l'écrivain Jean-Paul Antoven, bonjour. Bonjour Patrick. Ces jours-ci, vous savez, on me demande souvent pourquoi j'aime tellement le football et chaque fois j'ai beaucoup de mal à répondre. Je vois bien que ceux qui m'interrogent sont perplexes. Comment un individu qui se prétend proustien, expert en sophistication sentimentale, en raffinement romanesque, peut-il s'enflammer pour un spectacle où règnent les passions élémentaires, la grégarité, la vulgarité, le fric ou les nationalismes les plus louches ? Réflexion faite, et après avoir consulté des penseurs aussi éminents qu'Albert Camus ou Zlatan Ibrahimovic, j'avancerai une hypothèse. L'amour du foot, me semble-t-il, ne s'explique en rien par la beauté de ce sport où il se passe souvent des choses bien laides. Il ne s'explique pas davantage par l'intérêt intrinsèque d'une pratique où 22 garçons sympathiques racontent éternellement la même histoire. Je crois plutôt que, pour les vrais toxicaux de cette liturgie, l'amour du football entre en résonance, sans le dire, avec une zone de passé intime, avec un roman des origines où quelque chose d'enfoui, soudain, affleure et revit. Au fond, c'est toujours une petite madeleine, comme celle de mon cher Marcel, qui, infailliblement, remet notre mémoire inconsciente en contact avec les matins de la vie et avec les nostalgies de l'enfance. Comme quand mon père, par exemple, me conduisait au stade où, pendant 90 minutes merveilleuses, j'avais la certitude d'être invulnérable, puisque, seul avec lui dans la foule, je me sentais alors protégé et aimé. Jean-Paul Antoven.